Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'Un Chœur qui écoute, votre émission de spiritualité présentée chaque vendredi sur KTO. Alors ce soir, nous avons la chance d'être en compagnie d'un médecin qui s'appelle François Croix-Marie. Vous avez 35 ans et votre spécialité en médecine, c'est quand même d'être dans les soins palliatifs, notamment dans une association qui s'appelle Visitation. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Arrivé là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il la vit pleurer et pleuraient aussi les Juifs qui l'accompagnaient, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourut pas ? » Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le quatrième jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'il croit que tu m'as envoyé. » Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors ! » Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Bon, là, on voit que Jésus est vraiment un super médecin. Ça ne vous est pas arrivé, hein ? Non, pas du tout. Je n'ai pas cette autorité, bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi ce texte ? Je trouve que c'est un texte qui m'est familier, que j'ai beaucoup médité, dans un premier temps. Et puis, c'est une des rares fois où il est dit dans l'Évangile que Jésus pleure. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle beaucoup en tant que médecin et accompagnant, cette compassion, cette empathie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque dans ce texte. Et puis, il y a également deux autres aspects qui me touchent. Le premier, c'est que Jésus, à la fois, réveille le mort, mais demande aux femmes et aux Juifs, il les entoure de le délier. Donc, il y a vraiment l'action humaine qui est importante au-delà de l'action du Seigneur. Et puis, également, il interpelle Marthe sur la question de la croyance. Ça, ça m'a toujours interpellé en médecine. Le rôle de la croyance dans les phénomènes de guérison. On appelle ça l'effet placebo. Voilà. Et en tant que médecin généraliste, médecin de la douleur, médecin de soins palliatifs, c'est aussi quelque chose qui m'interpelle de voir d'une certaine manière, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette interprétation-là, mais ce phénomène de la croyance dans le processus de guérison. Avec le côté, on va dire, psychologique et puis aussi, éventuellement, le côté spirituel. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, sur le plan spirituel, le médecin n'a pas d'action, puisque ce n'est pas son rôle, bien sûr. Son rôle est un rôle physique, d'action sur le physique, et bien sûr, de surcroît sur le psychisme. Le psychisme, tout est lié. Si après, le médecin peut être un témoin auprès de ceux qui l'entourent, tant mieux. Mais effectivement, voilà, le rôle de la croyance dans les processus de déplacement et de santé. C'est ça qui m'intéresse. Alors, ces dernières années, on a pas mal entendu parler de la fin de vie. On a vu que les machines législatives avaient gentiment tendance à, en France, en Belgique et dans plein d'autres pays d'Europe, et les questions se posent aussi dans le monde, essayer de trouver le moyen d'abréger un peu tout ça, et puis de s'arranger pour effacer un peu tous ces gens qui vieillissent, qui sont malades et qui n'ont plus de très valides, qui ne servent plus à rien. Ce n'est pas tout à fait votre option ? Non, ce n'est pas mon option du tout. Ce n'est pas mon option. Disons que mon avis n'est pas un avis de militant, mais un avis de soignant. Bon nombre de familles, de patients, ont bien sûr, m'ont émis cette demande qui prend la forme d'une demande d'euthanasie ou d'une accélération de fin de vie. Et on fait l'expérience qu'en accompagnant les personnes, en étant là et vraiment là, surtout avec une écoute attentive, cette demande se transforme et la plupart des patients et des familles rentrent dans le jeu de ce jeu relationnel avec les soignants. Donc il semblerait que pour un bon nombre de ces demandes-là, effectivement, c'est plutôt un appel à l'aide plutôt qu'une demande ferme. Tout à fait. Ça, c'est le vrai retour de terrain que vous nous faites ? Oui, oui, tout à fait. Et puis aussi des témoignages de familles qui nous disent mais heureusement, docteur, que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé parce que déjà, je culpabilise, là, je pense à la fille d'une patiente que j'ai accompagnée en EHPAD qui m'avait fait cette demande en septembre après un très long accompagnement. Donc j'étais très étonné de cette demande qui avait surgi de nulle part. Donc on avait vraiment beaucoup échangé suite à cette demande parce qu'il s'agit vraiment de ne pas répondre d'une façon dogmatique à ces demandes et d'être vraiment à l'écoute et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager et accompagner les familles et les patients. Et cette femme, donc la fille de la patiente, après le décès de sa mère, culpabilisait déjà de ne pas avoir été là au moment du dernier souffle et me témoignant, docteur, vous imaginez si vous aviez accédé à ma demande la culpabilité que je pourrais avoir de surcroît. Voilà, donc les témoignages très souvent vont dans cette direction. – Alors dites-moi, comment le cinquième enfant d'une famille de cinq de région parisienne, qui gambadait gentiment avec ses coulottes courtes en jouant au foot, en cuirant des fleurs, comment il se retrouve aujourd'hui confronté à la mort très souvent ? Puisque, pour préciser, vous travaillez à l'hôpital. Enfin, ce n'est pas un hôpital, Jeanne-Garnier, c'est… – C'est une maison médicale. – Maison médicale Jeanne-Garnier, et aussi dans une association qui s'appelle Visitation, qui s'occupe d'accompagner les gens afin qu'ils meurent chez eux ? – Tout à fait, Visitation est une association créée il y a trois ans, fondée il y a trois ans, et la mission, c'est de favoriser le maintien à domicile des personnes en fin de vie et atteintes de maladies graves, et d'éviter leur départ aux urgences, c'est surtout ça l'objectif, que la fin de vie se déroule, d'ailleurs à domicile ou ailleurs. La question, c'est qu'ils n'échappent pas d'une façon incohérente au parcours de soins et qu'ils se retrouvent aux urgences. – Alors, René, pourquoi vous êtes médecin ? Et qu'est-ce que vous faites dans cette partie de la médecine ? – Je crois que j'ai toujours été attiré par le soin des personnes. Ma mère est psychomotricienne, et je pense que j'ai reçu ça de ma mère, cette attention aux autres. Donc je pense que cet engagement me vient de ma mère. Après, pourquoi les soins palliatifs ? J'ai toujours été attiré par la question de l'humain, de l'homme, de l'anthropologie, de l'accompagnement, je pense, au final. Et il s'avère que lors de mon dernier stage d'interne, j'ai rencontré dans une unité de soins palliatifs un patron extraordinaire qui s'appelle le docteur Jean-Marie Gomas. Et voilà, cet homme-là, plein d'entrains, plein de vies, plein de réflexions percudentes et perspicaces, m'a beaucoup plu. – Alors, en général, quand on parle de mort, les gens ont plutôt tendance à tous courir à l'opposé. Vous, tranquillement, vous marchez tout seul en direction pour accompagner des gens qui, justement, sont sur le point de mourir. Ça ne vous fait pas peur ? – Non, c'est déjà mon quotidien, c'est mon métier, ça ne me fait pas peur. Je vis ça d'une façon professionnelle. – Et j'ai appris, c'est vraiment un métier. Donc j'ai appris, surtout par compagnonnage, avec mes pères, les médecins qui m'ont entouré, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait grandir. Donc voilà, puis après, on prend, bien sûr, confiance en soi, dans son métier. Et donc, c'est bien sûr plus du tout un problème. – Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas que de la mécanique, quand même. Il y a donc une âme qui est en face de vous, qui est dans un corps. Vous l'aidez parfois un petit peu à faire ce passage, à l'accompagner ? Je ne veux pas dire comme un prêtre, mais un petit peu comme une présence parfois chrétienne auprès des gens qui le demandent ? – Alors, votre question est très intéressante. C'est vrai que les prêtres sont de moins en moins, d'ailleurs tous les agents du culte, mais les prêtres également, de moins en moins présents auprès des mourants. – Oui, pour donner les derniers sacrements. – Les derniers sacrements. Ou les paroles dans la tradition qui est celle de chacun, réconfortante pour faire ce passage. Et c'est vrai que la société occidentale, française, en tout cas dans ce que j'en connais, effectivement délexe ça beaucoup aux médecins et aux soignants, qui font un travail remarquable, mais on peut s'interroger aussi sur la nécessité qu'il y ait des agents du culte qui puissent adresser ces paroles ou des sacrements pour les chrétiens catholiques. Voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est une réflexion que je soumets à ceux qui nous écoutent. Vraiment, probablement que les agents du culte ont une place très importante, il ne faut pas le négliger. Et bien sûr, en tant que médecin et accompagnant dans ce contexte, il arrive, et d'ailleurs ça fait la richesse de mon métier, que l'on soit dans une relation très authentique avec les personnes et les familles, et nous amène assez loin dans les échanges et les partages que l'on peut faire. Et donc je crois que cet accompagnement, en fait qu'il y a un accompagnement humain et profondément spirituel, au sens ultime du terme, cette présence humaine. Après, en fonction de chacune des options philosophiques et religieuses des patients et des familles, il peut s'avérer qu'on peut aller plus ou moins loin dans les partages. Vous avez déjà eu l'impression d'avoir une sorte de communion d'âme avec quelqu'un qui était en train de partir ? C'est très difficile parce que vous me posez une question sur quelque chose de sensible, émotionnel, et je dirais, là je n'ai pas mémoire. Cela étant dit, une résonance avec les familles, oui, ça beaucoup. Beaucoup. Une résonance émotionnelle, empathique et de compassion pour les familles, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être chrétien dans ce métier ? C'est l'espérance face à la mort, je pense que c'est essentiel. Vous pouvez nous la dire, cette espérance ? L'espérance d'un chrétien, c'est que ce qui s'est vécu dans ce monde-là ne soit pas perdu à tout jamais et qu'il y ait dans les actes d'amour posés au quotidien quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. C'est mon espérance et que les joies et les peines que l'on vit dans ce monde puissent être vécues pleinement pour la joie dans l'éternité et être apaisées et consolées en ce qui concerne les peines. Vous êtes né dans une famille catholique. Il y a eu un moment, ou une famille chrétienne, un moment où il y a eu un petit flottement au début de votre adolescence où les parents ont arrêté d'aller à la messe et donc finalement, plus personne n'allait vraiment à la messe. Pour autant, vous aviez encore des engagements, vous étiez dans l'église avec les scouts de France par exemple, ou l'aumônerie. Et puis à un moment, il y a une rencontre qui a été un peu décisive pour vous en aumônerie, quand vous étiez en seconde ou en première ? Oui, tout à fait. Notre aumônier, le père Bertrand, nous avons co-construit avec lui une retraite. C'était une retraite qui a marqué, je pense, la vie de beaucoup des participants. Et puis, au-delà de la question de cette retraite, s'est passé un événement, somme toute, assez banal dans le monde adolescent dans lequel on vit. C'est-à-dire que certains d'entre nous ont fumé du cannabis pendant cette retraite et le père Bertrand a fini par le savoir. Et le sachant nous a demandé que l'on puisse se voir et discuter de ça avec lui. Voilà, je n'ai plus trop de mémoire, mais je pense que je n'étais pas impliqué dans le fait. Je tairais, bien sûr, le reste. Et je ne parlerai pas du cannabis thérapeutique aujourd'hui. Mais en tout cas, j'étais heureux de pouvoir discuter d'adulte à adulte. Cette proposition du père Bertrand était vraiment une proposition que je sentais d'emblée, dès le début, comme une discussion d'adulte à adulte. Et effectivement, cet homme-là nous a proposé une écoute profonde, tout en restant très ferme sur le pourquoi du comment ces pratiques-là étaient dangereuses, surtout à notre âge. Et c'est vrai que cette réunion, on va dire, a été fondatrice pour un certain nombre de choses. Et j'ai eu la chance, ensuite, dans le foyer où j'ai commencé à étudier la médecine, de le rencontrer à nouveau le soir, d'une façon tout à fait non prévue. Et nous avons continué cette amitié. Ça vous a permis de voir l'Église sous un autre angle, peut-être, moi, celui de la loi, des règles à appliquer, et peut-être celle du dialogue où on avance ensemble, on grandit, on se construit, on se casse un peu la figure, mais on essaye d'avancer avec nos petits moyens ? Surtout, je dirais plutôt que c'est l'image d'une Église qui écoute et qui se met au niveau de là où est la personne au moment où on se rencontre. C'est surtout ça. En fait, c'est vraiment une Église très humble, pas du tout surplombante, mais au même niveau et qui essaye d'être là pour être facteur de croissance. Pour un adolescent, c'est très puissant. – Dans votre vie chrétienne, il y a aussi le passage à Notre-Dame du travail ? – Tout à fait. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai reçu le sacrement de la confirmation en 2010. Voilà, donc ça fait dix ans. – C'est quoi d'anniversaire ? – Merci. Il y a peu de temps, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire. – Non, mais là, on voit, il y a une petite flamme au-dessus de votre tête. Et voilà, donc je fais un raccourci. Mais effectivement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il était important pour moi d'avoir un engagement en paroisse, un engagement chrétien en paroisse. – C'est quelqu'un de visitatio, justement ? – Alors, visitatio, dans son modèle, effectivement, dans son modèle de mobilisation de la société civile, a une partie qui part des paroisses, donc qui s'appelle visitatio, et puis d'autres parties, d'autres réalités de la société civile qui s'appellent voisins et soins. Voilà, donc visitatio est la partie qui part des paroisses. Et donc, effectivement, voisins et soins s'appuient sur des communautés déjà constitués pour faire corps autour d'une cause, en l'occurrence les soins palliatifs. Et visitatio s'appuient donc sur les paroisses pour cette raison-là. – Vous êtes combien ? Vous arrivez à vous occuper de combien de personnes ? – Alors, nous sommes trois médecins, deux infirmières, une psychologue. – Moins de 40 ans, tout ça ? – On va dire les 90%. – 90%, moins de 40 ans, on est une très jeune équipe. Et énormément de bénévoles, ce qui est en fait le trésor de visitatio et le génie, le coup de génie des deux fondateurs, Jean-François Vier et François Génin, de l'avoir trouvé, de s'est inspiré d'une expérience indienne du Kerala pour mobiliser l'associé civil à partir de communautés déjà constituées. Et donc nous avons 40 bénévoles répartis en 6, 7 et bientôt 8 équipes. Et c'est ça qui est incroyable. – Île-de-France ? – Île-de-France et Tours, pour l'instant. – Et combien de personnes ont été ou sont visitées, accompagnées ? – Depuis trois ans ? – Alors depuis trois ans, on est à 120, 130 patients accompagnés. Et actuellement, en fil active, nous avons une quarantaine de patients accompagnés. – Donc vous êtes aujourd'hui tout donné à cette association et aux gens qui ont besoin de vos services dans cette fin de vie pour ne pas qu'elle soit trop douloureuse, pour ne pas qu'elle soit trop solitaire ? – Tout à fait. Donc notre rôle, si vous voulez, en tant qu'accompagnant, d'ailleurs, c'est ce qui nous rassemble, qu'on soit bénévole, infirmière ou médecin et psychologue, c'est qu'on se retrouve tous sur notre rôle d'accompagnant. Et donc nous sommes non pas là pour donner des conseils, mais pour apporter de l'aide qu'on crée aux personnes, à part des visites, de l'écoute, mais aussi des services. Et donc nous essayons de pouvoir être réactifs et rapides dans la réponse aux besoins exprimés et d'avoir des réponses pertinentes. – Souvent quand on parle de la souffrance, du visage de la souffrance, on parle, ou du plus faible, on parle du visage du Christ aussi. Est-ce que, comment ça résonne chez vous, ce visage du Christ dans celui qui souffre ou celui qui est sur le point de mourir ? – Il y a chez la personne qui part, un dénuement total, puisqu'on ne peut plus se déplacer, puis on ne peut plus manger, et puis on ne peut plus parler, il y a vraiment… Et puis on doit aussi, également, pour un bon nombre d'entre eux, ne plus pouvoir aller aux toilettes. Donc il y a aussi cette déchéance-là extrêmement sévère, en fait, c'est aller très loin dans la déchéance. – Voire humiliante ? – C'est très humiliant, et avec mon regard, deux fois, je me dis que celui qui est la vie est passé par là, et nous propose. Ça me concerne, ça ne concerne pas forcément les patients, je fais très attention, bien sûr, à ne pas projeter mes convictions sur les personnes, et à vraiment être là pour eux, avant tout. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'espérance de pouvoir, à l'image du Christ, de pouvoir me dépouiller le jour où ça m'arrivera. – Oui, parce que où est Jésus, en fait ? Jésus, c'est dans les gestes que vous posez, ou dans la personne qui reçoit ces gestes ? – C'est les deux. – Ah oui. – Voilà, quand on n'a jamais fini de méditer, les textes, et Jésus est partout, bien sûr. Et voilà, donc c'est toute l'humilité, à la fois de voir que Jésus est à une place, mais aussi à l'autre place, pour un médecin. Jésus médecin, mais aussi Jésus patient. Et donc, ça nous force, ça force l'écoute. Si on se dit, en tout cas, en tant que chrétien, que la personne en face de moi ait aussi le visage du Christ, on ne peut qu'écouter et d'être dans le respect le plus total de la personne et de son cri, et de la souffrance des familles. Très important, l'accompagnement des familles dans ces situations-là. – Je m'arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le moment pour vous de tirer successivement trois cartes. – Oups, voilà, volé, hop. – Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? – Je suis actuellement touché par le saint Maximilien Kolb. Et voilà, c'est une image pour moi, c'est un exemple de force spirituelle, d'endurance, et de force spirituelle par rapport à la destruction que peut avoir une idéologie matérialiste. Je pense que d'une certaine manière, c'est un saint actuel. – Quelle image vous faites-vous du paradis ? – Pour moi, le paradis, c'est un endroit de grande communion de toute la personne qu'on a aimée dans notre vie terrestre, et qui n'est pas dénué également d'aventures, de jeux et de… Je pense que le créateur nous voudra également co-créateur au paradis. Enfin, j'ai du mal à avoir un paradis où nous sommes passifs, mais pleinement contemplatifs également. – J'espère qu'on pourra en reparler là-haut. – Quelle est votre prière préférée ? – C'est la prière du bienheureux Marcel Calot, qui est ma prière de recommençant. C'est ma prière préférée. – Merci beaucoup François. Merci pour le choix de vie qui est le vôtre, d'aller auprès de ceux qui en ont besoin, et ce que nous ne faisons pas, toujours, voire pas du tout. Donc merci beaucoup, puis merci de nous avoir partagé ce témoignage. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Pour en savoir plus sur cette association, vous voyez en bas de l'écran apparaître l'adresse du site. Et puis si vous voulez partager cette émission autour de vous, vous avez aussi l'adresse de notre site, kto.tv.com. Merci encore et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501